Voilà, je me trouve chez André Guilhem à Conque. André Guilhem qui est né en 29, il va nous parler de Conque dans les années 40, les années de sa jeunesse où il avait 14 ans, 15 ans, 16 ans à peu près, les années d'occupation où il y avait même des Allemands à Conque. Donc voilà, vous allez me parler de votre jeunesse, André. Comment ça se passait avec les Allemands et l'occupation, toute votre jeunesse, les filles, ce qu'il y avait comme commerce. Voilà, la parole est à vous. Alors, la guerre a commencé le 1er août 1939. Et vous l'avez appris comment ? Par radio ? Ah oui, ça se préparait depuis plus d'un an déjà. C'est quand les Allemands ont envahi la Pologne que la France qui s'était engagée à défendre la Pologne a été obligée de se mettre en guerre. Donc, ce qu'on ne parle pas souvent, c'est que tous les hommes entre 18 et 40 ans ont été mobilisés. D'accord. Et tout ça est parti et c'était la main d'oeuvre qui travaillait vraiment. D'accord, oui, oui. Alors, chaque famille a été amputée de son soutien quoi. Voilà. Les femmes se sont mises à travailler, les grands-parents aussi, et les enfants, il a fallu... Nous, qui étions habitués le jeudi à aller chercher des nids, se pourmoner dans la garrie, il a fallu d'un jour ou l'autre se mettre au travail. D'accord. Même à 10 ans. J'avais 10 ans en 39 ans. Et au travail le mercredi, le jeudi, le dimanche, parce que vous alliez à l'école quand même. Oui, oui, mais moi on allait aider les grands-parents, il fallait ramasser de l'herbe pour les lapins parce qu'il n'y a pas autre chose. Ah oui. C'était vraiment un changement complet. Et les vendanges, les moissons ? Les vendanges, non, on travaillait partout. Partout. Oui. Et donc, mon père a été mobilisé. Aussi. Alors, mon grand-père s'est remis à la boucherie. Quelle âge l'avait, le père ? Mon père, il était tenu en quatre. Il avait 35 ans. 35 ans, oui. Il est parti à Avignon, je me rappelle, au départ parce qu'il était dans le C.O.A. C'est-à-dire les commis ouvriers administratifs. Il était comme au boucher. Il y avait un abattoir à Avignon qui ravitaillait toute l'armée. Tout l'armée, d'accord. Il a commencé là. Puis de là, on l'a envoyé à Creil. À Creil, là, il s'occupait des chaussures. C'est l'armée. Donc, c'est à Creil qu'après, en avril, en mai 40, quand les Allemands ont attaqué, on leur a dit de se replier sur Montpellier. Il est parti par le propre moyen, n'importe comment. Il est parti de Creil jusqu'à Orléans, sur une attache de remorque. Remorque, oui. Et ici, comment vous le visiez, les gosses, dans 15 ans, quand vous avez appris que la guerre a été déclarée ? Pour le monde, le changement, ça a été surtout l'instituteur qui a été mobilisé. Ah oui. Donc, on avait Monsieur Lagoute et c'est Madame Reynaud qui a pris la succession. La succession. C'était l'année où je rentrais en classe supérieure. Supérieure. Oui, oui. Avant le certificat. Et les premiers Allemands à Conque ? Alors, les premiers Allemands ne sont arrivés qu'en 1943. Ah, ils sont appris à Conque. Parce qu'il y avait la ligne de démarcation, au début, à l'armistice. Nous, on n'était pas touchés tout le midi de la France, au sud de la Loire. Ils étaient les Allemands, mais ils n'occupaient pas. Ils passaient, ils surveillaient. Et tandis qu'à partir de 1943, ils se sont descendus et il y en a eu partout. Et en cas de bombardement, on ne voulait pas trop les concentrer, alors on les répartissait en des villages. Donc, ici, comme on avait une chambre de libre, le garde nous en a collé deux. Ah d'accord, ici. Deux Allemands chez vous ? Deux Allemands. Ah ouais. Bon, ils étaient gentils. Oui, bien sûr. Comme les autres qui avaient été mobilisés. Voilà. Il y en avait un qui était un peu ours et il ne parlait pas. Mais l'autre était très gentil. Il s'emmenait le soir et il achetait une bouteille de vin et il a l'avoir avec nous. Il parlait français, non ? Eh ? Il parlait français un peu ? Non. On se comprenait. On avait des petits lexiques pour le principe au moins à chercher. D'accord. On lui montrait et lui faisait pareil. Ah ouais. Et avec eux, vous parliez de la guerre, de cette stupidité qu'était la guerre ? Non ? Non. Non. Eux, ils auraient préféré être chez eux de toute façon. Voilà. Et puis, j'ai appris qu'il y avait des Allemands aussi du côté de la tuerie, dans les châteaux, tous les châteaux de Conques, la Vernède. Oui, mais là, on avait mis les officiers surtout dans les belles maisons. Les belles maisons, c'est-à-dire les Sartes, non ? Oui. Au château de Sartes, il y avait des réfugiés. Des réfugiés ? Déjà, parce qu'avant que les Allemands viennent, il y avait eu des Belges qui étaient descendus. Les pauvres types, on les avait logés comme on n'avait plus. On en avait mis dans les villages, dans les maisons qui étaient libres, dans les villages. Mais une grande partie était au château de Sartes. Et le château de la tuilerie ? Une vingtaine au moins. La tuilerie, non. Il n'occupait qu'un logement aussi. Il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de SS à part, ou beaucoup d'officiers allemands. Oui, il y avait quelques officiers. Quelques officiers ? Juste pour ce qu'il fallait pour le village. Pour le village, oui. Et ils faisaient souvent des manœuvres dans le terrain ? Oui, quelques fois. Même dans l'en pleine nuit, ils faisaient des exercices d'alerte. Ah oui, d'accord. Il y avait quelqu'un qui venait taper aux portes, partout où il y avait des types qui dormaient. Il réveillait tout le monde, il fallait qu'il parte tout de suite. Oui, tous les allemands qui étaient logés. Dix minutes après, ils revenaient, c'était qu'un exercice. Et puis, sur les ans, je ne sais pas si vous l'avez vu, on m'avait rappelé qu'il y a eu une mitrailleuse en Notre-Dame, qui était postée avec deux allemands. Ça, ça je ne l'ai pas vu. C'est des déboulots qui ont dit ça. Oui, mais c'était peut-être à la fin, quand ils partaient. Et racontez-moi l'anecdote des canons qui tiraient des grasailles à la garrigue. Oui. Alors. Là, ils avaient fait un exercice d'antérieure. Ils avaient mis des cibles dans la garrigue. À combien ? Ils avaient été à la pointée des canons, à la croix d'arrivée qu'on appelait. À Carvail ? Non, non, non. Ici, à la suite, à la seconde côte. Oui, après la rièce. Oui. La torte, la torte un peu. Après, après. Après la torte. D'accord. La torte, oui. À mot de la butte. D'accord. Ils avaient mis les canons là, et il était interdit de passer toute une journée, ça. Interdit de passer sur la route, bien sûr. Et quand il n'y avait pas de voiture, ça n'interdisait pas le monde. Il n'y avait que les carres ou les types qui avaient des chevaux. Voilà. Et ils tiraient sur des cibles qui étaient sur la garrigue. Ils tiraient sur des cibles sur la garrigue. Et on entendait le coup de canon de départ et le coup de canon d'arriver chaque fois. Et là, la population était au courant et personne n'en allait à la garrigue. Personne n'en allait à la garrigue, quoi. Personne n'en allait à la garrigue, quoi. Personne n'en allait à la garrigue, quoi. Ah oui, personne n'en allait à la garrigue, quoi. Et là, on n'a pas trouvé de traces. C'était des obus de blanc, ça, non. Qui n'explosait pas, quoi. Qui touchaient la cible, et voilà. Et les fameux soldats français, là, qui étaient répartis, je ne sais pas, dans les... Ah, mais ça, c'était avant. C'était avant. Avant que les Allemands arrivent, hein. C'était en 39, avant la mobilisation. D'accord. Là aussi, pour la même raison, on avait répartis les régiments. On les avait sortis des casernes en cas de bombardement. Oui. Et on les avait repartis dans les villages. Avant que les Allemands investissaient eux. C'était juste en août ou septembre 49, oui. Oui. Donc, il y en avait ici, il y en avait un peu partout. C'était le 52ème de Carcassonne qui était venu. Le 52ème de l'infanterie. C'était surtout des Indochinois qui arrivaient. D'accord. Et ils étaient chez l'habitant, ici ? Il y avait des officiers français, oui. Non, mais les soldats étaient rougés dans les écuries, par là, ils dormaient sur la paille. D'accord. Un peu partout. Et il n'y a que les officiers qui avaient dans une chambre. Et leurs fusils, leurs armes étaient où, là ? Ah oui, ils faisaient suivre, je ne sais pas. Ils étaient planqués dans les... Le poste de police, au garage de Botte, là. Ah bon ? Oui. Et tous les soins, il y avait le report, là. D'accord. Il y avait une chose de chaque section qui venait, pour prendre le report. Ah oui. Il y avait une cérémonie, le changement de garde, aussi, parce qu'il y avait des sentinelles. Partout, ils avaient des dépôts. Il y avait une sentinelle. Ah oui. On a changé toutes les trois ou quatre heures, je ne sais pas. Et les armes étaient planquées, je crois, un peu partout. Oui, oui, oui. Il y avait des armes planquées un peu partout. Il n'y avait pas grand chose. Ils avaient deux chenillettes, le seul matériel mécanique, qui était au chantier de Reiki, là-bas. D'accord. Tu vois, la route de Mont-Présil. Oui, oui. Et puis... On a décroché, j'espère. Oui. Voilà. Terrible. Bonne vue de téléphone. Ça fait une coupure. Ça fait une coupure, ça. Et donc, oui, aux garages de Reiki, il était où, ça ? Là, l'ancien chantier de Reiki, là où ils distillaient des herbes, à l'époque. Là où il y a la Croix de Lucette, là. Oui. C'était des hangars, tout ça. Ah, c'est des hangars, tout ça. D'accord. Il y avait des chenillettes, là. On allait le voir. Ah, d'accord. Après, il y avait des mitrailleuses qui étaient logées dans la remise de Fouril, là. Aussi ? Là, on allait aussi. Ah, d'accord. Ils nous permettaient de nous asseoir sur la mitrailleuse. C'était des mitraillettes avec un siège, là. Ah. Des mitrailleuses, et ça me disait... Ah oui. On faisait semblant de terre, là. Et là, vous aviez quel âge ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, 10 ans, 11 ans, là. Un trentaineur. Un trentaineur. Alors, après, quand le cinquante-deuxième est monté en ligne, il y a eu la Légion étrangère qui venait. Ah oui. Alors, là, ils avaient des chevaux. D'accord. On avait toujours 25 ans de l'étage sur les Allemands. Oui, oui. Ils arrivaient avec des chars, et nous, on avait des chevaux. Des chevaux encore. Donc, ils étaient logés ici ? Tous ces chevaux, ils avaient fallu les loger dans les écuries du village. Oui. Il y en avait chez Bertrou, là. Il y en avait une vingtaine de chevaux. Ah, d'accord. Et un peu partout. Et puis, il y avait la cuisine, le chez Bertrou, en plein air. Ils avaient des trucs en fer, des roulantes, là. Alors, tous, de tout le village, ils venaient, à l'heure de la soupe, ils venaient, la gamère. La gamère, d'accord. Et dans la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient, tous ces soldats ? Ils attendaient. Ils étaient au quart, ils faisaient quelques exercices. Enfin, il n'y avait rien d'autre. Et là, il y avait le rapport, chaque soir, devant la destinée, là-bas. D'accord. Il n'y avait rien, là-bas. C'était un adjudant qui logeait chez moi, qui allait faire le rapport, tout le soir. D'accord. Alors, on y allait, on se suivait, parce qu'ils présentaient les arbres, à chaque fois. Oui, oui. Ils faisaient des maîtres, quoi. Des maîtres, oui. Alors, après, là, les gens sont partis, sur le front, aussi. Et il y a eu un régiment du train qui est venu. Ah, il y a eu un camion. Ah oui. Les citernes, ils avaient pour l'essence. Ils venaient d'où, ceux-là ? Je ne sais pas. Ils sont pas restés une quinzaine à jour. Ah oui, d'accord. Ils sont montés, aussi, et puis ça a été la débarque. D'accord. Oui, oui. Complètement, oui. Ça fait que, après, alors, on a passé un moment, là. Tant qu'il n'y avait pas l'Allemagne, il n'y avait pas d'assurance, après. Et après, c'était eux qui sont arrivés. En 1943, après. En 1943. Oui. Ils ont monopolisé un petit peu tous les villages. Ah oui, oui. Et puis là, ça s'est passé comment ? Si plus l'ambiance, ça compte que les... Oh, il n'y avait rien. Il y avait des bancs, mais cachés. Oui, quand même. Cachés, oui. Dans la distillerie. Oui. Il y avait quand même des mariages, des communions, tout ça ? Oui. Ça vivait comme... Il n'y avait pas de fêtes. Non. Les fêtes locales étaient supprimées, ça. Et les fêtes, vous le faisiez en cachette, quoi ? Voilà, oui. C'était interdit de danser. De danser. Il n'y a pas de banc. D'accord. Mais vous le faisiez quand même. On le faisait, on avait un pick-up, là, soit dans le Café Calvète, là, en haut, soit dans la Maison-Sori, j'ai vu... Chez Sori, là ? Chez André ? Chez André, mais quand il habitait, l'autre maison, après le Café Oustrique, là. Oui, d'accord. Ah, il n'habitait pas là ? Non, non, non. Non, non, non. Non. Et là, il y avait des balles. Et qu'est-ce qu'il y avait ? Oui. Il y avait des tables dimanche après-midi, c'était pas tous les jours. Et puis, chez Gourbay, au-dessus, c'était le Café comment déjà ? Isar. Là aussi, on dansait, là aussi. Oui, oui, oui. Il y avait le Salon de Souney, il n'y avait pas de salon encore. Gourbay, il n'était pas arrivé encore. Non, non, il y avait... Il faisait hôtel-restaurant, Isar. Ah, en bas aussi ? Hôtel-restaurant et café. Et le ballon. Et le ballon. Ah, d'accord. Hôtel, il y avait beaucoup de chambres. Eh ? Il n'y avait pas beaucoup de chambres. Non, il y avait 4 ou 5. Oui, parce que l'époque, le tourisme n'était pas encore... Il y avait toute la maison d'à côté, de Rivière et ça. Ah, chez Rivière, c'est... Ça appartenait à tout ça. Ah, d'accord, ça appartenait. Donc, ils logeaient, ils nourrissaient les gens, et en haut, il y avait les balles. Oui, oui, oui. Et les balles, qu'est-ce qu'ils venaient ? Ils faisaient tous les mariages aussi. Oui. Tous les mariages se faisaient chez les âges. J'ai des menus. Ah. De mariage de l'époque. Ah, oui. Et ils faisaient danser les gens comment ? Avec des pick-up ? Non, c'est pas le pick-up, non ? Oui, ils faisaient venir des musiciens. D'autres ou 4 types, tu sais, ils venaient pour 4 sous. Oui, oui, oui. Il y avait un piston, une clarinette et un tambour et ça. Et tout d'un coup ? Ça suffisait. Ça suffisait. Ah ouais, ça c'est super. Ah ouais. Et après, comment vous viviez là, dans la journée, les autres jours, c'était quoi ? Vous alliez à l'école, à la mèche, c'était... Oui, 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 oui. Ils vous embêtent pas trop, les enfants ? Il n'y avait pas grand chose à changer pour les enfants. Sauf qu'après, leur habitaillement, ça c'est ça. Ah ouais, c'est ça, la nourriture. Au début, la première année, on s'est laissé attraper. On est resté 3 mois sans pommes de terre. Ah oui. Et vraiment, quand il n'y a pas grand chose en plus, les pommes de terre, c'était la base. C'était la base. Un jour, on a dit à Mandine qu'on n'avait pas de pommes de terre. Mais c'est pas possible. Je vais vous emporter un panier. Ah ouais. Alors, les premières frites qu'on a faites avec du suif de bœuf. Du suif de bœuf ? Attention. On n'a jamais mangé d'un si bon, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ça ne paraît pas les pommes de terre, on n'y fait pas attention. Ça ne fait pas attention, mais ça manquait, je réponds bien. Il reste 3 mois sans, oui. Sans patates, oui, on fait tout, elle, voilà. Ah ouais. Après, on s'est émerdé, les secondes années, tout le monde avait des jardins, on cultivait, même dans les vignes, on faisait des pommes de terre partout. Et votre placette, vous l'avez faite après la guerre, non ? La placette ou avant la guerre ? Après, après. Tout ça, ça s'est fait après ? Tout ça, c'est après, oui. La place de la libération. Et alors, tous ces jeunes qui se sont montés dans le maquis, c'était à peu près à cette époque-là ? Les rocoforts, les riagellas, et tout ça, c'est monté. Ça s'est fait comment en clandestinement ? C'était en 43, justement. En 43, là. C'était secret. C'était secret, tout ça. Ça va bien, parce que... Tous ces jeunes, ils se sont... Tout le monde se méfillait de tout le monde, à ce moment-là. Voilà. On écoutait le monde doucement. Doucement. Ils s'étaient brouillés, mais on n'entendait pas très bien, tout ce que c'est. Ah ouais. Et petit à petit, il s'est monté un maquis, quoi. Oui, oui, ça a commencé... Ça a commencé à... Il y a des vrais résistants, d'anciens officiers, tout ça, qui ont pris la tête. Voilà. Et ils ont recruté les jeunes. Les jeunes... On a commencé à les prendre pour ne pas qu'ils aillent travailler en Allemagne. Oui, oui. Parce qu'ils étaient à 18 ans, on les prenait au service de travail obligatoire. Oui, oui. Alors, pour échapper à ça, il y en a qui ont commencé à prendre la main, qu'ils allaient se cacher ailleurs. Simplement, à départ. Et après, on les a recrutés, tout ça, on les a miençant. Et certains, ils étaient embauchés à l'usine, je crois aussi. Oui, oui. Pour éviter qu'ils partent justement au STO. L'usine a camouflé beaucoup le monde. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait 2 000 ou 3 000 ouvriers au départ, quoi. Enfin, à la fin, quoi. Il y en a un peu plus, oui. Et après, ils ont épuré dans les années 50, quand il y a eu la crise, là. Oui. Après, c'est tombé à 400. C'est tombé à 400, voilà. Oui. Et les allemands, ils circulaient dans le Compe aussi à pied ? Oui, oui, oui. On les est passés. Ah, on les est passés. Ils allaient au café, même, quelquefois. Ah, oui. Ils étaient sympas, quand même. Des jeunes comme eux. Oui, tu sais. Oui, voilà. C'était toujours le même entre eux. C'est pas les chefs. C'est pas les chefs. C'est un petit peu qui étaient obligés à marcher, qu'ils se sont mis à trouver chez eux. Ils se sont retrouvés là-dedans, oui. Pour ça, maintenant, quoi. Ils n'étaient pas tenus ici que sur le front. C'est l'hazard de la guerre. Parce qu'ici, il n'y a pas eu de haut fait de guerre, dans la coin, en fin de compte, ici. Non. Il n'y a pas eu de haut fait de guerre. Il y a eu juste un groupe de bombardement à Cacassonne. Oui. Quand les Allemands sont... Les Américains sont venus d'Algérie. Oui. À ce moment-là, pour préparer le débarquement. Ils attirent les Allemands sur un certain point, comme ça. D'accord. Ils allaient passer des troubles pour les Allemands. Alors que c'était ce qu'ils voulaient. D'accord. Ils allaient moins en Provence là-dedans. Oui. Et un bombardement à Cacassonne. Il y a eu un bombardement à Dimanche. On jouait à mon plaisir. On nageait. On était en août. Ah, la rivière. En 1944. Et il est arrivé tout un groupe d'avions. Ils avaient passé très bas ici. Et tout le monde avait peur. Et on a entendu des explosions du côté de Cacassonne. Ah ouais. Et ils avaient bombardé une usine qui se trouvait... Une usine de Béret. Qui se trouvait sur la voie au chemin de fer. Là où il y a le dépôt des cars. Au Bordeaux de là. Oui. Tu vois. Il y a une usine de Béret là. Il y avait une usine de Béret. Et cette usine avait été réquisitionnée par les Allemands. Ils avaient mis du matériel sur un certain nombre. Et c'est celle-là qui a morflé. D'accord. Et en même temps, le même jour, ils ont lâché quelques bombes sur la gare de Pesens. Ah d'accord. Parce qu'il y avait d'autres wagons allemands. On pensait que c'était des munitions. C'est le maquis qui le signalait tout ça. Et ils pensaient que c'était des munitions. Ils sont devenus l'artiller dessus. L'artiller dessus. D'accord. Ils ont mis des wagons écrasés. Mais ça n'a pas explosé. Et vous les jeunes, à part ça, vous vous amusez comment ? Eh bien, on allait nager. On allait nager à la Plancocatuffe. Enfin, à la Plancocatuffe. A mon plaisir quoi. A mon plaisir. Voilà l'été. A Plancocatuffe. Voilà. Ou les sapes. Voilà tout ça. Et pour vous ça n'a rien changé quoi. La guerre n'a pas trop... Ah ben non. Les jeunes. Le plus mauvais c'était le ravitaillement. Parce que les jeunes, on avait besoin de manger. Ils manger, ouais. Les vieux se sacrifiaient un peu pour nous. Oui. Ils mangeaient moins. Parce qu'avec les cartes d'alimentation, les jeunes, les J3, on avait droit à un peu de sucre. Ça c'est les cartes d'alimentation de vos parents. Oui, oui, oui. Donc c'est Guilhem Jean. Qui c'était ça ? C'était mon père. Guilhem Jean. Ah, Guilhem Jean. Les tickets qu'il fallait découper pour... Ah oui, les tickets, oui. Pour obtenir des... Ah oui. Pour moi le montrer. Ah oui, ça c'est les fameux tickets. D'accord. Ah oui, les tickets qu'il fallait montrer pour avoir la marchandise. C'est ça. Sinon... Et il y avait des couleurs différentes, hein ? Ah oui, parce qu'il y avait des tickets de viande, il y avait des tickets... Il y avait tout. Donc lui, c'est qui ? Guilhem Jean, c'était votre père, hein ? Oui. Il y avait des tickets pour le pain, viande charcuterie, matière grasse, fromage, d'hiver. Lait, chocolat, savon. Ah oui. Vêtements. Ah oui, oui. Et carte de charbon et d'hiver. Ah d'accord. Il y en a eu qui touchaient le charbon. Et donc, vous aviez un petit livret comme ça ? Ça c'était pour mettre... Les tickets. C'était pour mettre tout ça. Le pain, viande charcuterie, matière grasse, fromage, d'enrées diverses. Ah, c'est pas mal foutu quand même. Lait, chocolat. Ah, du chocolat. Savon, vêtements. Chocolat, repagrin, charbon. Et puis là, qu'est-ce qu'il y avait ? Ça pour le charbon. Au midi-hiver. Ah oui. Et après, qu'est-ce qu'il y avait ? Guilhem-Angèle. Ça c'est votre mère. C'est le même. C'est votre mère, ça ? Oui. Voilà. Il y a quelques-uns dents. Et lui, ça, ça c'est ? Mon grand-père, oui. Jules. Oui. Voilà, Jules et Joséphine. Benonce. Oui, Benonce. C'était ma grand-mère. Ah oui. Maternelle. Maternelle. Et il y a toujours les tickets dedans. Voilà. On le fera après. On le fera après. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah d'accord. Et vous avez ça encore sur vous ? Oui, oui, oui. Je l'avais en un tiroir. Et qui c'est qui vous l'a donné ça ? Oh, on l'avait dans la maison. C'était l'administration qui donnait ça ? Oui, 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 oui. Ah d'accord. C'est marrant. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et on l'a appris quand... On avait tous les mois chercher les cartes à la mairie. Ah c'est l'année ? On s'était fait inscrire une fois pour toutes avant la guerre. Enfin au début de la guerre quoi. Dès qu'il y a eu le rationnement. Ah ouais. Il fallait se faire inscrire chez un épicier ou chez un boucher ou chez un boucher. Et aller toujours là. D'accord. Parce qu'on lui portait le ticket et lui il touchait pour le mois prochain. Pour le mois prochain. D'après ce ticket. Et oui, oui. Voilà. Alors il y avait des familles pour ne pas nous se fâcher. On se partageait. Nous, pour l'épicerie, on s'était mis comme on l'avait voyé à côté. On en avait mis trois chez eux et deux chez Calvette, tu vois. Inscrits pour l'épicerie. Pour la boulangerie, on était inscrits à la coopérative. La coopérative, oui d'accord. Et il y avait quand même de quoi manger quand même ? Il y en avait de la nourriture quand même ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ils portaient juste, c'était prévu 80 grammes de viande par semaine, par personne, voilà. Seulement le malheur c'est que ça tombait n'importe comment. Oui. Il te portait une cuisse de vœuf là, il fallait la déplacer, faire des petits pourcents pour tout le monde. Il n'y avait pas de jambes à l'époque. C'est celui qui tombait sur le tranche noire. Voilà, c'est ça, oui. C'est celui qui tombait sur le jarret, il faisait un potage. Voilà, oui, oui. D'accord. Sur le devant, sur les côtés. Ça prend à vivre, hein ? Ah oui, oui, oui. On en prend à vivre. C'est pas mal habitué. Il y a beaucoup de gens qu'on avait vus très gros avant la guerre qui ont perdu 15 kg, 20 kg. Donc, alors vive la guerre, alors. Ah, oui, non. Ah, hélas. Pour maigrir. Ah oui. Et puis le chauffage, l'hiver, comment vous vous chauffiez ? Il y a de charbon, de bois, tout ça ? On se chauffait toujours. On avait que de cheminées. Il y avait ? Il y avait ? Ça allait toujours. Ça allait toujours, oui. Et après, alors, une fois que cette histoire est passée, enfin les Allemands, ça s'est passé comment, la débâcle à Conque ? La débâcle, alors, les Allemands, ils ont été pris en tonaille. Ils avaient eu le débarquement en Normandie. Mais ici ? D'abord. Et puis le débarquement en Provence. Alors, ils cherchaient à se rejoindre. Oui. Dans le sud-ouest, comme ça, pour les Panantonailles et les entourer. Entourer. Alors, quand ils ont vu ça, tous ceux qui étaient là vers le centre ont reflué vers ici pour aller prendre la vallée de Rhône pour remonter chez eux. Seulement, ils étaient à bout, ils n'avaient plus de sens. Et plus rien. Il y a des camions qui sont passés ici sans pneus. Ils ont eu sur les jantes. Sur les jantes ? Oui. Est-ce qu'ils étaient là ? Il n'y avait pas de goudron à l'époque ? Oh, c'est bien. Merci. Oui, mais on m'a dit qu'ils piquaient les vélos aussi à droite à gauche. Oui, oui, oui. Les chevaux, ils piquaient les attelages. C'est pour tous. Ils avaient des camions, mais ils étaient là, debout dessus et tous. Ah ouais. Il y en avait qui suivait à pied, qui se remplaçait pour monter le camion. Alors, ils piquaient les chevaux, ils piquaient les bicycrettes et tout ce qu'ils trouvaient. Mais il y a eu un régiment qui est arrivé à Conque, un régiment par la route de Villegayeng là-haut. Oui, oui, oui. Mais tous sont passés par là. Pour éviter Carcassonne, quand ils étaient en présence, ils passaient par Penautier, Villegayeng. Et Conque ? Et Conque. Et ils cherchaient à aller vers le Mineirois sans passer par les villes. Alors, il m'a été raconté qu'à Conque, quand ils sont arrivés à bord de la route de Villegayeng, ils ont mis un canon, non ? Oui, parce qu'on leur avait dit, ils avaient appris qu'il y avait eu des maquisards ici. Ici. Et ils ont dit, c'est un village, ils ne vont pas nous laisser passer. Donc, ils voulaient... Ils avaient mis des canons en batterie à bord de la route de Villegayeng là-haut. Au-dessus là-haut. Ils étaient prêts à tirer. Sur Conque ? Exterminer Conque ou quoi ? Seulement, ils ont prévenu quand même... La gendarmerie a été prévenue par le gendarmerie de Carcassonne. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait. Et c'est le brigadier qui s'appelait Stadler. C'était un Alsacien qui parlait très bien allemand. Il a pris un vélo avec un drapoblame. Il est monté à toute vitesse là-haut. Il les a arrêtés à leur promettant qu'il n'y avait pas de maquisard et qu'ils pouvaient traverser le village en paix. En paix, voilà. Alors, ils l'ont pris en otage. Toute la traversée du village, ils l'ont gardé. Et puis, ils l'ont relâché quand ils ont été passés. Oui, mais il y a eu quand même quelques execs qui sont défaits ici quand même. Il y a eu des coups de feu vers chez Gourbeil, là-bas. Il y a eu des coups de feu. Il tirait sur qui, sur quoi ? Sur ceux qui voyaient bouger. Parce qu'il n'y avait personne dans l'air. Voilà. Mais si ils voyaient quelqu'un à une lucarne, il tirait. Il y avait beaucoup de petites fenêtres cassées comme ça. Et puis, heureusement, il y a eu deux ou trois viols. Oui, oui, oui. Trois viols à quoi ? Trois. Trois au moins qu'on a subi. Voilà. Sans dire les noms. Oui, on n'est pas... C'est parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Oui, oui. Il y a eu des viols aussi, en plus. Malheureusement. C'est vrai. Et c'était le jour, ce jour-là, il y avait le mariage de Lucien Nimaïa et de Nimi Maus. Le jour de la... Le jour qu'ils sont passés. Ils sont passés. La débatte. À Metz. Et alors ? Et alors, ils sont arrivés en plein repas de mariage. Ils étaient où ce repas ? Ils l'ont tout pris. Je ne sais pas où ils la faisaient. Dans une remise de l'image. Ah, ils l'ont piqué tout le repas ? Ils l'ont piqué. Ils avaient mis des oies et tout. Ils allaient chercher à Castellarie parce que c'était pas facile d'en trouver. Ah ouais. Et ils l'ont tout pris. Ah, d'accord. Donc le mariage... Ils n'ont pas touché la mariée. Non ? Oui, c'est pas mal. Oui, oui, oui. Ah, quand même. Il a pris le parti. Il y avait beaucoup de Mongols parmi eux. D'accord. Des types qui avaient été fait prisonnier sur le forrus, qu'ils avaient habillé et qu'ils s'emmenaient ici pour faire du monde. Ah ouais. Et ces types-là, ils ne comprenaient rien. ni l'Allemagne, ni... On ne pouvait pas discuter avec eux. Donc ils pillaient tout ce qu'ils trouvaient. Ils ont pris de vélos ici. Voilà, ils pillaient plutôt les vélos. Ouais, ils m'ont expliqué aussi qu'ils piquaient les chevaux avec les charrettes, qu'on retrouvait à 50 km. Parce qu'ils ont été exterminés. Après, dans la traversée de Minervois, là-bas, les maquis plus costauds, les roules, les attendaient. Et ils ont été ou exterminés ou... Ou prisonniers. Ou prisonniers. D'accord. Quand il y a plus d'essence, le docteur Fabre, là, il a pris sa voiture. Mais il l'a retrouvé, il est allé la chercher. Oui, quand il n'y a plus d'essence, il laissait tomber, quoi. D'accord. Et après, on arrive aux années 50, 40... Alors, ça s'est passé comment après, cette libération ? Alors, quand vous avez appris que la France s'est libérée ? On pensait qu'à faire la fête, après. Alors, tout le monde a chanté, tout le monde a dansé. Il y a des jours de fête, alors. Neuf mois après, là, il devait y avoir des courses, non ? C'est rigolo. C'est rigolo, parce que j'étais au lycée, moi, à ce moment-là. Et on avait un professeur. On attendait l'armistice un jour. On voyait qu'ils étaient foutus, les Allemands, car on les pousse jusqu'à la laine, et ça. Alors, le professeur, le matin, est arrivé, quand il y a un jour-là, il y a un jour de prier, l'Allemagne est vaincue. Et alors, tout le monde s'est mis à accueillir et tout ça, à jeter les berets et tout. Et puis, il nous a montré la date du journal, c'était du 11 novembre 1918. Ah, 1998, d'accord. Il s'était foutu de nous. Ah ouais. Mais enfin, il nous a dit... C'est proche ou quoi ? C'est rigolo, mais c'est... C'est une répétition générale. D'accord, ouais. Ça va arriver dans quelques jours, en effet. Alors, on était en classe, le 8 mai, et les clochers de la cathédrale se sont mis à sonner et toutes les églises ont répondu. Il y avait un charu terrible. Alors, de suite, on nous a lâchés, on nous a dit, allez chez vous, demain il n'y a pas de classe. Ah oui. C'est quel jour ? Le jour ? Le 8 mai. Le 9 mai, le jour ? Lundi, mardi ? Un lundi, un mardi ? Ah, je ne sais pas. Un mardi, on peut le savoir. Et on dit, demain il n'y a pas de classe. Et quand je suis arrivé ici, c'était pareil. Dans le village, déjà, tout le monde s'embrassait, en ville, on en profite, on a 15 ans. On embrassait toutes les femmes, toutes les filles. Oui, oui. C'était facile, là. Et le soir, il y avait... Le bal et tout. Oui, il y avait la musique qui s'était créée en fin 1944. Donc, il y avait le cercle musical qui commençait... Qui commençait déjà ? Un mal à marcher. Oui, oui. Alors, ce soir, le tour de ville. Il a fallu faire le tour de ville à Conquer. Puis, comme il y avait des gens de Ville Allier qui jouaient avec nous, ils disaient, allez, on va à Ville Allier aussi. D'accord. Et à pied. Et on a fait un autre tour de ville à Ville Allier. Je vais aller aussi, d'accord. Ça a été ma première sortie. Moi, sur les rangs, quoi. C'est ça. Le 9 mai. Le 9 mai, à 15 ans, oui. 15 ans, ça va, quoi. Ah, oui. Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Conquer, le village ? Les gens qui sont partis à la guerre, la moitié étaient morts, non, peut-être ? Non, non, non. Pas la moitié mûrs. Les prisonniers, déjà, ils sont paressés de 4 ans, les prisonniers. Il y en a qui revenaient, enquêtaient soutien de famille, on les lâchait plus tôt. Et puis, il y a eu le service obligatoire des jeunes. Alors, ils faisaient l'échange. Dès qu'on envoyait un train de jeunes, ils lâchaient un train de prisonniers anciens. Voilà. Mais il y a des gens qui ont souffert des types de prisonniers. Ceux qui tombaient bien, qui étaient dans l'agriculture, dans les fermes. D'accord. Ils ont toujours mangé. Mais ceux qui travaillaient dans les usines, c'était plus pénible. Ils étaient plus rationnés avec quelqu'un. Voilà, ouais, ouais. Il y en a qui sont arrivés, ils étaient complètement... Désossés, quoi. À sec, ouais, ouais. Ouais. Le docteur Croce, ici, en a sauvé plusieurs. Plusieurs, il leur foutait des régimes. Avec le pharmacien Jalaver, il leur faisait manger de l'avoine, je me rappelle. Bon. Il venait ici, quand il enseignait le bœuf, il venait boire un quart de sang. Ah ouf. Comme ça, tout fait. Et ils se sont détapés comme ça. À l'ancien, d'accord. Ouais. Ah ouais. Et après, la vie du village était... Après, ça c'est... 15 ans, voilà. Après... Ça s'est remis, quoi. Après, on a monté l'orchestre. Oui. Vous avez quel âge de l'orchestre avec... 16 ans. 16 ans, avec... Qu'il s'appelle ? Guillem... Sori, André ? André Sori, il y avait Elibosque à l'époque. Ah Elibosque, oui. Mais comme il a été toujours... Il manquait de souffle, il a vite abandonné. Ouais, ouais. On pouvait parler. Et puis, il y a eu Michel Lagoute, bien sûr. Ah, Michel Lagoute, oui. Et puis Garot, on a eu. André ? Oui. Nani Jazz, c'est ça, hein ? Oui. Au début, c'était le Nani Jazz, justement, parce qu'on avait mis les Nénes Blanchonneige. Les Nénes ? Non, au départ, c'était le J3 Jazz, parce que là, pour le ticket, il y avait des catégories. Il y avait J1, c'était les enfants, les bébés, et jusqu'à 5 ou 6 ans. Ouais. Puis J2, de 5 ou 6 ans, jusqu'à 12 ans. D'accord, oui, oui, d'accord. Et puis les J3, c'était de 14 ans à 18. Donc vous étiez les J3, vous. Et puis c'était les adultes, et puis il y avait Elibis, il y avait des catégories. Alors, chaque mois, il disait, on a montré tant de ça à cette catégorie, tant de ça à l'autre. Pourquoi ? Et vous, vous faisiez partie des J3 ? Voilà. Et donc, vous avez appelé l'Orchestre, c'est pas ? J3 Jazz, le premier. Ah, il n'y a pas de photo là-dessus ? Eh ? Il n'y a pas de photo là-dessus ? Non, 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 non. Non, on avait fait des trucs pour mettre sur les pupilles, tout de suite, pour les panneaux qu'on a appris. C'est après qu'avec ce rire, il a eu cette idée, il était, on est sept, on va faire comme... C'était les sept nègres. Les sept nègres. Ils avaient agrandis avec un pantographe, je les avais dessinés sur les panneaux devant, et c'est moi qui les avais payés. D'accord. Et voilà. Et nani, ça veut dire quoi ? Nain ? Eh bien, nain. 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 C'était la mode, le premier nom anglicisant. Ah ouais, d'accord. Américain. C'était... Et nani, ça veut dire nain ? On a dit, des nains, on va mettre nani. 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 Avec un S, c'est le cap possessif, donc c'est le jas de sept nains. De sept nains, voilà. Et vous faisiez des balles, vous s'y connaissez ? Les balles, les fêtes locales. Dans le coin ? Cinq ou six jours, vous voyez. En fait, on faisait quelques fois. Et alors, on vous sollicite, vous vous faisiez payer un peu, oui ? Oui, 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 oui. On était payés, nourris, rougés. Ah ouais, ouais. Ah c'est... Mais c'était pénible. Et la musique... Il fallait souffler. Et vous jouiez avec quoi, vous chantez, vous aviez un cornet ? On avait un porte-voix, là. Un cornet, là. Un cornet, oui. Un cornet, oui. Un cornet, oui. Un cornet, oui. Ah, il chantait bien, André ? Oui, oui, oui. Et puis, au départ, une fête locale, c'était du. Il fallait commencer le samedi soir par un concert. Alors, heureusement, on avait des morceaux du cercle musical, des fantaisies, d'opéras et tout ça. Et comment vous trouviez les partitions ? On en trouvait. On avait des vieux trucs qu'on avait trouvé dans la maison de musiciens. D'accord. D'accord. Et voilà. Après, après le concert, il y avait un petit ball, pas longtemps. Parce qu'à minuit, après, il y avait les serenades chez les filles à faire. Ah oui ? Il fallait passer chez toutes les filles dans la nuit, pour les réveiller, pour jouer. Et les parents descendaient et nous faisaient voir le type de la jeunesse. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, le dimanche matin, il fallait jouer à la messe. Après, il y avait le tour de taul. Il fallait passer de nouveau dans tout le village, dans toutes les maisons, et jouer, ce qu'on te demandait. Et puis, après, le ball reprenait vers 5 heures d'après-midi. Après, avant de souper, il y avait de nouveau un tour de ville, en faisant la farandole, à chaque carrefour. Ah oui. Ensuite, le ball reprenait quand il n'y avait pas un autre concert, des fois le dimanche. Ah oui, quand même. Et le ball reprenait jusqu'à l'heure, pratiquement. Et il y en a même, vous travaillez, donc ? Oui, quelques fois. Et oui. Ça dépend. Et vous vous entraîniez où, pour les répétitions ? Chez Saulier, d'abord. Ah, là-haut ? Vous l'habitez avant ? Là-haut, l'habitez avant. Avant, voilà. Et puis, quand Saulier est parti au régiment, parce qu'il est parti avant moi, et chez Michel Lagoute, en mars, dans la maison où il y a le kiné, en mars. Et tous, là, vous avez appris la musique où et comment ? Ah ben, moi, j'avais commencé au lycée. Oui. Mais Michel Lagoute avait appris ici, chez Isaac. Oui. C'est pour le tout. Ah, pour le tout. Bum, bum, bum. Pour le tout. Et Gavre aussi. Et il y a Sori, André. André n'a jamais appris la musique. Il n'était qu'un tambour. Et il était autodidacte, je crois. Oui, oui, oui. Il avait une oreille, attention. Et un rythme. Ah oui. Ah, je n'en ai pas vu beaucoup. Ah d'accord. Donc il a appris tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, oui. Après, Jean Offresse, il avait appris aussi chez Isaac. Ah, voilà, voilà. Et ils avaient tous commencé par le violon, parce qu'Isa n'enseignait pas d'autres instruments. Mais après, quand la société, le cercle musical s'est monté, ils ont pris des saxons. Michel Laboute a appris la clarinette. Oui, oui. Et Jean Offresse a appris le saxon. Mais Michel Laboute, il n'avait pas son orchestre encore. Ah non, non, non. Il a monté en fin des années 50. C'était à la suite. C'était à la suite. C'est à la suite. Quand Sori et Paul Sori est parti le premier, puis Tullier de Villalier, qui était accordéoniste et seconde trompette, il est parti aussi dans le même temps que moi. Alors, il a trouvé des gens d'ailleurs qui sont venus. Oui. Et il a monté son propre orchestre. Et donc là, Nanit jazz s'est tombé. Ah oui, ça s'est fini. Donc vous aviez 20 ans, quoi. En 69. En 59, quoi. Et après, c'était fini. Et vous connaissez Georgette déjà ? En 59. 59, oui. Et vous connaissez Georgette déjà ? En 59. Oui, oui, oui. Elle était comme quoi, celle-là ? Elle était de Villalienc. Ah, elle était de Villalienc. D'accord. Elle venait ici comme c'était la cousine de Jules, Roger. Ah, d'accord. On s'était rencontrés pour la fête en 48. Alors, on avait fait la fête ensemble ici. Bon, après, on s'était vus. On allait à l'arrivée en vélo. C'est là qu'il a connu sa femme aussi qui était de Villalienc. Ah, tu l'as dit bien, Adriennec. Et... On allait ensemble. Bon, on s'est marchés comme ça, quoi. Oui, oui, voilà. C'est un amoureux. Et ça a duré toute l'année 48 et 49. Comme ça, on se trouvait de temps en temps. Il y a 20 ans, quoi. Pour la fête en 49, la fête de Conquer. Et puis, moi, j'étais... Je suis parti au régiment en octobre 49. Et puis, j'ai commencé à lui écrire, moi. Et puis, elle a répondu. Et puis, voilà, ça s'est fait. Ah ouais. Et racontez-moi la... La placette, c'était comment ? C'était une placette ? De la terre battue. De la terre battue. Il n'y avait pas, comme elle était le même temps, il n'y avait pas le garde-fou, il n'y avait rien. Si, il y avait... La muraille, la vieille muraille, elle était... Celle-là, elle était celle-ci, alors ? Oui, 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 c'était... Là, on peut-être un peu montée, là-dessus. Elle était... Il y avait juste un petit parapet de 40 cm. Et vous dansiez ici, quoi ? Sur la placette, là ? Oui, oui. Ah ouais. Non, non, là, on y dansait pas, on dansait dans les cafés avant la guerre. Et dans les cafés ? Il y avait le bal chez Renaud, là, en bas. Voilà. Sur le derrière, là. Il y avait le bal et il y avait le cinéma le jeudi, même. Le jeudi, oui, oui. En plein air, l'été. Ou chez... Au café Renaud. Renaud, là, derrière, là, oui, oui. Et chez Carvette, c'était un premier étage, là. Un étage, oui. C'était grand, c'était le bal. Il y avait beaucoup d'animations, je crois, là, aussi. Il y avait des magiciens qui venaient, il y avait beaucoup de gens, des chanteurs, il y avait beaucoup... Ah oui, 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 oui. Il y avait... Et puis, pour les fêtes, on faisait venir des orchestres bien, comme Guillaumont, là. Guillaumont, là. Il y avait tout un tas de... Et il y avait de la place à Muster, c'est grand, pour... Oui, c'était grand, eh. C'est grand, non ? Moi, je me souviens pas, je me souviens, j'ai dit... Il y avait trois grandes fenêtres sur la rue, là. Et une autre fenêtre dans la rue qui monte. Et tout concours, là. Il y avait un orchestre, il y avait... Oui. Pour 7 ou 8 musiciens, quoi. Et pourtant, le foyer était déjà construit ? Il y a quelques 30 ans de foyer. Oui, mais on y dansait pas trop, parce qu'il y avait les fauteuils pour le cinéma. Pour le cinéma, voilà. Chaque fois, il fallait tout sorti. On en faisait quelques balles municipaux pour le 14 juillet. Même pour le 14 juillet, on dansait devant le foyer. Mais la placette... Moi, j'ai une photo, vous dansiez sur la placette, déjà, à 15, 16 ans. Oui, mais là, on avait fait déjà le... On avait fait le saut, déjà. Ah, vous l'aviez cimenté ? Oui, oui. Donc, c'était prévu de faire un truc, là ? Ça s'est fait en 45 ans. Et la mairie a accepté, et la mairie a accepté que vous fassiez ça ? Ah oui. C'est vous qui l'avez financé ? Oui, oui, oui. Les gosses... La jeunesse. La jeunesse a fait de l'argent pour les fêtes. Pour les fêtes, oui. Et donc, vous avez... Il y avait déjà le parapet, et donc vous avez financé... Voilà. Le père Limay et Louis Prader, tous les maçons de Conque, sont venus nous aider, quoi. Vous avez des fois. Ils ont nivelé, ils ont mis des chevrons, pour qu'on puisse... Et nous, on a fait tout le béton à la main. À la main, oui. Pas la machine à l'époque. Oui. Et après, on l'a aligné, voilà. Et voilà, ça a été... Et l'orchestre s'est monté quand ? En béton, on a fait pour l'orchestre... Oui, l'orchestre... Oui. Oh, ça se fait... La Seine ? L'année après, oui. En quarante, combien ? En cinquante... En novembre... Oui. Oh non, en quarante-sept, par là, oui. Vous l'avez bétonné en quelle année ? Vous l'avez bétonné en quarante ? En quarante-sept, tout de suite après. Tout de suite après. Et la Seine, vous l'avez monté... Il nous a fallu encore avoir des bombes pour avoir du ciment. Du ciment, encore, oui. Oui, parce que les bombes sont restés longtemps. Nous, le sable, on a été passés à la rivière, nous. Le sable et le gravier. On a monté des chalettes, ceux qui avaient des chevaux. Alfred Robert, Rieu, tout ça. On a monté sable et tombeau. Et on a passé tout ça. On a passé plusieurs soirées, oui. En combien vous avez fait ça ? On a dit plusieurs. Vous étiez nombreux, quand même. Ah oui. Ça a été rapide, non ? Ça a été une trentaine. Ah oui, ça a été rapide, alors. Oui. Qui étaient planqués derrière. Oui, toujours. Qui allait chez le sac de ciment. Qu'on avait entreposé dans une remise. J'arrivais avec une bouette, tranquillement. Et après, vous faisiez, entre vous, des javas, entre vous, là. Vous mangez un coup, vous buvez un coup. Pas trop, non. Non, vous travaillez, vous rentrez chez vous. Il n'y avait pas la java, après. Et la Seine, c'est faite quand, après, hein ? Oh, d'où on s'en appelait. D'où on s'en appelait. D'où on s'en appelait, donc, 47. Au début, j'avais mis un truc en moi, pour le bout, il était en plein mal, là. Voilà. Pour les débuts 50, quoi, à peu près. Oui, oui, oui. Mais c'était un peu petit, parce que, bon, au début, quand il n'y avait que les gens de Conques, qui invitaient les cousins et tous les amis. Oui. Mais après, quand les gens commençaient à se déplacer, il arrivait des voitures de partout. Ah, il y avait des voitures, à l'époque, oui. C'était plus mauvais, là. Et vous décoriez avec des lampions ? Ah oui, attention. Le fameux buis, là. 15 jours avant, on allait chercher toujours avec les chevaux. Le buis. Ah oui, les chevaux, oui. C'était les filles qui nous aidaient, après, à rouler, faire des grandes. Et les fleurs, si vous les faisiez. Des fleurs en papier. C'est vous qui les faisiez aussi, les fleurs ? Oui, oui, oui. Il y a une année, on avait fait la fête, nous, le type du nanny jazz, quoi. On avait décidé de diriger la fête. Alors, toute la jeunesse était avec nous, mais nous, on avait fait des grands caissons. On avait mis des papiers de couleur devant, transparents. On mettait des ampoules dedans. Alors, il y avait un passo-doble, tango, vals, java, toutes les danses, quoi. Et tout ça, on l'avait mis autour du vent. Et ça marchait, ça s'éclairait une fois chacun. D'accord. Et pour faire ça, on avait pas le matériel de maintenant. C'est celui qui avait fait... Avec des roues de bicyclette, un moteur de ventilateur, il faisait tournissage avec une courroie. Et alors, il y avait les deux contacts qui passaient, il avait mis des choses en cuivre, des ronds. Il y avait le courant d'un et l'autre, il était coupé en un mousseau à chacun. Alors, il y avait un paquet de fils comme ça qui sortaient en face au foyer, au-dessus de la mairie actuelle, au premier étage. On avait mis ça là, dans la fenêtre, on voyait tout le vent. Et on mettait ça en marche et ça tournait. Ça s'allumait une fois chacun comme ça. Ça marchait bien, il n'y avait pas eu de panne. Ah oui, non, non, non. Alors ? Il y avait le sourire qui avait toujours le tournevisage et la buvette d'huile à l'autre main. Il fallait m'entretenir. Et il y avait des buvettes pour boire un coup ? Non, non, il y avait dans les cafés. Il y avait des cafés, oui. Il n'y avait pas de buvettes. Parce que là, à la libération, il y avait quatre cafés. Il y avait de Gourbeil en plus. Gourbeil, c'est-à-dire ? Félix. Ah, c'est lui qui était le Café Isard ? Il avait fait une buvette. C'était plus le Café Isard, non ? Ah non, non, non. Il l'avait déjà acheté. Moi, le Café Isard, je ne l'ai pas connu. Mes parents s'y sont mariés, quand même. Mais moi, je n'ai jamais été. Jusqu'en quelle année était le Café Isard, lui ? En 34, 35. Ah, en 34, 35, oui. Donc après, et c'est Gourbeil qui l'a repris après ? Gourbeil est venu comme coiffeur en 1940. Voilà. Les quatre qui sont partis de la Nouvelle. Et là, il a fait une buvette en plus. Il a fait en plus du salon de café, il y avait la buvette à côté. Et il dansait ? C'était une vision de... Il voudrait s'y engonger, hein ? Non, non, non. On dansait pas ? Non, 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 non. On ne sait pas, non. Il y avait le Café Cavé, le Café Oustrique, le Café Renaud. Et il y avait la buvette, vous voyez ? Oui, oui. Ça fait qu'il n'y avait pas besoin de... Oui, il y avait pas mal de café, voilà. Oui, il y avait pas mal de café, voilà. Chacun avait un café où il voulait. Donc, on les faisait tous quoi, dans toute la fête. On disait aujourd'hui, on prend la perche, là. Demain, là. Et c'était facile de sortir avec une fille, hein ? Quand une fille vous plaisait ? Oui, oui. Parce que c'était... Il y avait les parents qui étaient là, à l'époque. C'était pas facile, vraiment. Ah, ben oui, oui. Il y avait les vieilles qui étaient autour du bas. Oui, oui. Il y avait des chals. Les chals, allez. Et pendant l'entrée, elles avaient peur. Un surveillé, quoi. Oui, oui. Il y avait qui un peu le droit d'aller plus loin qu'à le voir, hein ? Ah oui, oui. D'autres, il y en avait qui sortir. Mais c'était pas facile, quoi. Ah, oui, oui. Pour embrasser une fille, c'était pas facile. Ah, c'était pas évident. C'était pas évident. Alors que maintenant, c'est plus facile que... Oh, ils se trouvaient quand même. Mais ils se trouvaient quand même, oui. On y arriverait toujours. On ne têche pas à l'amour. Non, 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 non. Ah ben voilà, mais c'est pas mal. Et après, oui. Avec l'orchestre, on a eu beaucoup d'occasions. On avait des filles qui venaient devant nous, là, et qui nous faisaient des avances. Voilà. Et bon, on jouait. Oui. Alors, on arrivait à leur donner rendez-vous à l'apéritif ou à l'entracte. Et bon, 4 heures baisées à l'ombre d'un platano. Voilà. Et c'était l'heure de reprendre le balle. Voilà. Alors, il fallait leur promettre de revenir ou de l'écrire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait rien. On ne promettait, mais on ne tenait jamais. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, si elle habitait le coin, là, ce n'était pas facile. Mais oui. C'était pas facile. On s'écrivait. On écrivait les lettres. C'est parfait. Et après, vous êtes tombé sous la bonne. Oui, oui, oui. Après. Oui, on se connaissait, je te dis, depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais elle était jeune, elle avait 4 ans de moins que moi. 4 ans de moins, oui. Elle est de 32, elle. Elle est de 33. 33, elle. D'accord. On va savoir 4 ans. Je l'attendais. Et voilà. Bon, mais c'est bien. On attendait le service. Voilà. Pour les années de guerre. Les années de guerre. On a fait tout, oui. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à part la guerre, non ? Il n'y a rien de... Je ne vois pas d'autres questions à vous poser sur la guerre. De toute façon, oui. Non, après, nous, on était loin des combats. On était loin des combats, oui. L'ambiance... On avait le journal, avec les Allemands reculés, bon, mais c'est tout. Voilà. Et l'ambiance entre quoi ? C'était pas trop délétère ? Non, ça va ? Non, non. Chacun a appris ses activités. Il y a toujours des paysans. Il y a toujours des sévilles. Il y avait des gens qui étaient considérés comme collaborateurs, un peu. Oui, toujours. Mais enfin, bon... Il fallait le prouver. Ici, on ne pouvait pas collaborer. Non. On ne connaissait pas les Allemands ou les... Voilà. Faire quoi que ce soit. Parfait. Bon, ben voilà, c'est dans la boîte, hein ? C'était un plaisir. C'était un plaisir. Et moi, c'est pareil. Ça m'a rajeuni d'entendre. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir de le transmettre, surtout. Voilà. Merci André. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.